Le panorama est vraiment splendide. Hé, ça vous dit, on se rapproche de la forêt ? Ces zones boisées sont importantes pour les animaux sauvages. Regardez cet oiseau. Qui est-ce à votre avis ? Oui, il ressemble à une poule. Mais attention, ce n'est pas une poule. Le mâle a un plumage noir, une queue en forme de lyre. La femelle, plus petite, plus discrète, a un plumage brun. Alors, je vous écoute. Eh oui, il s'agit du tétralyre, un animal emblématique des Alpes. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. En hiver, la survie est difficile. Les températures sont rudes et la nourriture se raréfie. Alors, deuxième devinette. Comment s'en sort-il notre tétralyre ? 1. Grâce à ses plumes en laine. 2. Il se construit un poulailler de fortune. 3. Il frotte ses ailes pour produire de la chaleur. Ou 4. Il se construit un igloo. Eh oui ! Bien joué ! C'est la réponse 4. Il s'enfuit dans la neige. Et, caché dans son igloo, il n'en sort que deux fois par jour pour se nourrir. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de monde circule dans tous les sens dans les domaines skiables. Les risques de dérangement... ...sont assez considérables. Vous voyez ? Cet étralyre dort tranquillement. Il ne faudrait pas qu'il soit dérangé. Là ! Vous avez vu ? Revoyons l'image au ralenti. Terrible. Et si le tétralyre est dérangé trop souvent ? Les conséquences peuvent être dramatiques pour lui. Passer la journée dehors dans le froid, ça va le fragiliser et l'exposer aux maladies, parasites et aux prédateurs. Bref, le tétralyre, il laisserait des plumes. Et ça peut lui être fatal. Alors, comment faire pour éviter de le déranger ? La solution est simple. Il suffit d'éviter de le déranger. N'oublions pas, les zones boisées servent d'abri pour les animaux de la montagne. Alors, contournons ces petits bois et évitons de les traverser. Il y a plein d'autres trajectoires possibles pour se faire plaisir. Certaines stations de sport d'hiver délimitent les zones de refuge du tétralyre et de la faune sauvage. Les professionnels des domaines skiables et leurs partenaires sont toujours prêts à partager leurs connaissances de la montagne. Ils agissent au quotidien pour la préserver. Ainsi, pour éviter qu'un manvol se... Termine tragiquement. Dans les câbles des remontées mécaniques, ils installent une signalisation anti-percussion à l'attention des oiseaux. La splendeur du panorama des domaines skiables, c'est le résultat de cet équilibre entre les activités humaines et le respect de la vie sauvage. Partageons la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada